Ce qui est intéressant, on a ce qu'on a appelé l'Optical Art avec Frank Stella aux Etats-Unis et ce qui a été évidemment taxé de Hop Art. Tout ça est évidemment soigneusement péjoratif. On privilégiait l'Optical Art américain qui au fond s'inscrivait dans la grande tradition de la peinture avec des coups de pinceau, des approximations qui au fond faisaient se délecter l'œil en quête comme ça de traces humaines et au fond on fustigeait des artistes comme le parc qui justement allaient pousser la facture de la manière la plus industrielle, la plus anonyme qui soit. Parce qu'au fond ce n'est pas tant la figure impériale de l'artiste qui compte que celle du spectateur. C'est au fond un positionnement politique, démocratique et c'est évidemment ce que contient en grande partie ce genre de tableau. Malgré son apparence finalement extrêmement rigoureuse, il y a déjà du politique dans ces tableaux. Alors vous parlez comme ça de cette idée, comme ça d'un tableau qui va au fond faire perdre les repères, qui ne sera pas formé sur le principe du labyrinthe, même si certains le sont, mais un tableau qui au fond va donner de l'espace une lecture incertaine, malgré des repères a priori extrêmement rationnels, simples, cartésiens. Quoi finalement de plus stable qu'un carré ? Il faut voir que notamment, je le parle, qu'en 1900, à la fin des années 40, l'école des Beaux-Arts de Buenos Aires est l'élève d'un des disciples de Kurt Kovka, un des fondateurs de la Gestalt Psychologie. Et au fond, c'est à ce moment-là qu'il découvre ce qu'on appelle les bonnes formes, notamment. Beaucoup de choses, mais ça c'est une question très importante. Les bonnes formes, ce sont ces formes immédiatement accessibles à la perception. Il y en a peu finalement, le cercle et le carré. L'air de rien, on va retrouver toute une partie de son vocabulaire formel dans cette formulation. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas utiliser ces formes géométriques pour justement offrir un vocabulaire clair, précis, mais au fond pour permettre au spectateur d'être emporté dans un mindstroke, dans un tourbillon comme ça, qui va dépasser l'idée qu'il se fait de la géométrie. La géométrie, chez le parc, est au fond l'outil de la perte de repères. Ce qui est au fond un des paradoxes qui sous-tend en grande partie son travail. Ici, ce contraste entre des structures extrêmement géométriques, rigides, extrêmement mécaniques, en fait, avec une facture industrielle, vous ne trouverez jamais chez Julio Leparc, à part peut-être dans des gouaches de 1958-59, la trace de la main, finalement la trace du pinceau. Très rapidement, il va finalement renouer avec un des grands principes du constructivisme, qui est de faire d'une œuvre l'outil visuel le plus efficace possible. Et évidemment, les approximations de la touche, qui justement ont toujours fait la joie des amateurs de peinture, là sont écartées. Et ici, on a donc une cloison à l'âme réfléchissante que Julio Leparc crée en 1966, à partir déjà d'explorations antérieures sur la réflexion de plaques de métal suspendues. Ici, comme vous le voyez, ces plaques sont disposées de manière la plus régulière qui soit, et cette cloison à l'âme réfléchissante n'est plus vraiment une sculpture, même si on peut tourner autour d'elle, comme on peut le faire pour n'importe quelle sculpture en rond de bosse. Ici, cette sculpture est un écran. C'est au fond un dispositif de vision, quelque chose qui permet de voir autre chose, plutôt que quelque chose que l'on regarde. Le regard ne s'arrête plus sur la sculpture, il se prolonge à travers elle, et subit son impact, son effet, ses transformations. La plupart de cette cloison sont souvent présentées devant un tableau à l'arrière. Le plus souvent, ce tableau est le plus simple possible. Ce sont très souvent des monochromes, un losange noir, un losange rouge, et parfois, plus récemment, ça c'est une nouveauté finalement qu'a apportée le parc dans son travail, c'est qu'on trouve des cibles à l'arrière, qui vont évidemment aller complexifier encore le vocabulaire, mais y apporter un côté tout à fait fascinant. Ce qui est important aussi de comprendre dans ces tableaux, c'est le lien comme ça à l'espace réel, et finalement, à la déambulation du spectateur, qui va devenir essentielle dans l'activation visuelle de l'œuvre. Évidemment, en restant fixe devant, a priori, il ne se passait rien. Et pourtant, une exposition, tout le monde le sait, est faite de plusieurs visiteurs, j'espère en tout cas, c'est en tout cas ce qui se passe dans cette exposition au Palais de Tokyo, qui connaît, je crois, un énorme succès. Une exposition est donc faite de plusieurs spectateurs, et quand un visiteur regarde à travers ses closons réfléchissantes, très souvent, un autre spectateur passe à l'arrière. On voit finalement le corps être décomposé, réfléchi et recomposé finalement de façon étirée. Le déplacement latéral est tout à fait essentiel, et évidemment, ça doit faire penser impérativement aux premières expérimentations d'Edward Mybridge, ou d'Étienne Jules Marais, à la fin du XIXe siècle, des études finalement de mouvements. On essaie de comprendre la structure de mouvements. Et pour le coup, chez Mybridge et chez Marais, le phénomène est figé. On voit par la photographie, par une impression multiple sur la même surface, on a finalement le mouvement figé qui se succède avec les différentes positions d'un corps, d'un homme nu courant par exemple, ou d'un cheval. On a finalement différentes positions du corps. C'est une étude scientifique. Pourtant, on a quand même cette idée que le rapport au temps revient, mais de façon réelle. C'est le temps réel qui agit dans le cadre d'une expérience que l'on doit vivre dans le temps et l'espace réel de l'expérience. Et ça, c'est tout à fait crucial. C'est cette donnée phénoménologique qui est au cœur de ce qu'on a appelé l'art perceptuel. La perception se fait dans l'espace, le temps. Elle implique un corps physiologique, aussi bien qu'un espace visuel. Et c'était clairement ce qui se passe ici. Merci. 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 Merci.